bonsoir à tous et bienvenue si vous aimez ces petits tutos n'hésitez pas vous pouvez liker la vidéo et donc aujourd'hui nous allons fabriquer une échelle en bois savez ce que les objets de déco que l'on met alors pas vous pourrez personnaliser à volonté là nous on va la faire brut de l'écoffrage en bois brut et ça se met facilement déco dans une maison dans une salle de bains pour suspendre les serviettes à l'extérieur quand on veut mettre les maillots de bains à sortir de la piscine ou de la plage voilà tout simplement donc pour ça il vous faut uniquement du tasseau donc la dimension vous souhaitez la grosseur que vous souhaitez en fonction du résultat final rendu que vous imaginez voilà je suis parti sur la section tout à fait correct c'est du c'est du 9 par 9 donc c'est pas une très grosse section moi je vais faire une échelle pas trop grosse la largeur comme une cinquantaine de centimètres de large de façon à ce que les serviettes puissent se poser facilement sans savoir à les plier pour pouvoir les mettre c'est quand même de c'est quand même très pratique il va vous falloir pour découper alors soit une scie à onglet on l'a déjà vu vous pouvez utiliser moi je vais utiliser sur une scie sauteuse parce que ça tout le monde en a une c'est assez facile à manier il faut juste faire attention parce qu'on voit la lame dessus mais on voit pas la lame dessous donc on fait attention à ses doigts parce que ça soit pas sous votre doigt traîne pas sous le bout de bois je vous est en train de couper parce que là le doigt on lui dit au revoir d'accord alors j'ai commencé à pré-découper je vais mettre la vidéo comme il faut voilà j'ai commencé à pré-découper donc mes tasseaux de départ c'est des grands formats c'est des barres de 2,50 m donc moi je vais les recouper parce que je veux pas qu'elle soit immense il faut aussi penser que dans votre intérieur faut pas que ça touche le plafond c'est pas le but donc voilà donc ça là les deux montants je vais les couper je vais tracer déjà pour donner une petite idée donc voilà un mètre cinquante pour la hauteur pour moi je pense que ça va être à peu près suffisant j'ai commencé après découper certains barreaux qui vont faire une cinquantaine de centimètres un mètre cinquante de haut 50 cm de barreaux de mettre à peu près six barreaux ça suffit amplement ne vous lancez pas à faire des échelles immenses parce qu'après c'est où est ce qu'on la place pour que ce soit décoratif alors ces échelles elles ont aussi un but auquel on pense pas forcément c'est de les mettre quand on peut les peindre pour leur donner une couleur un peu pêchue du rouge du jaune peu importe pour mettre dans le jardin parce que là dessus vous pouvez la poser contre un mur pour faire grimper une plante voilà ce soit un rosier que ce soit je sais pas moi une passiflore un chèvrefeuille enfin voilà il ya plein de plantes grimpantes comme ça qui permettent d'égayer un extérieur alors ça peut être contre un mur mais ça peut être en plein milieu d'un massif il suffit juste de bien la peindre et de la peindre ou de huiler l'échelle pour que le bois soit protégé le planter en terre et les plantes vont pouvoir grimper si vous faites trois échelles une pour mettre à droite une pour mettre à gauche une pour mettre dessus ça vous fait une pergola on voyez d'un petit projet donc d'une échelle toute basique on peut découler faire plein d'autres choses avec il suffit juste de faire travailler un peu son imagination d'accord donc moi j'ai déjà commencé après découpé les barreaux donc j'en ai déjà découpé quatre je vais en découper deux de plus et après je vais découper mes deux montants et après tous les morceaux seront coupés donc ça va être assez simple assez rapide donc moi je vais couper les tasseaux deux par deux si vous n'êtes pas assez sûr de vous coupez les tasseaux un par un donc vous tracez bien la perpendiculaire à l'aide de votre mètre de votre équerre et de votre stylo on trace bien à la bonne dimension moi j'ai déjà prépris mes côtes on trace bien à dimension on se met bien à l'équerre de façon à ce que vos barreaux puissent bien se prendre sur le côté de vos montants d'accord et donc là tout simplement on va venir découper voilà donc ça ça va être mes chutes et donc voici mes deux barreaux supplémentaires alors à la fin on pourra une fois que l'échelle sera montée on pourra passer un petit coup de ponçage on peut le faire avant on peut le faire après moi je vais le faire après parce que ça me permet de faire bien des finitions dans les angles tout simplement donc voilà mes six barreaux sont coupés à même dimension donc ça ça va être mes barreaux d'échelle et là je vais couper maintenant mes deux montants qui vont former mon échelle allez c'est parti donc voilà mes morceaux sont coupés donc là j'ai fait mes deux montants donc ils font un mètre cinquante et j'ai fait mes barreaux qui vont venir entre qui eux vont faire 50 donc j'en ai fait six donc mes barreaux je vais en prendre j'en positionne deux tout simplement pour pouvoir régler ma largeur donc mon premier barreau je vais pas le mettre tout en haut ça m'intéresse pas je veux vraiment que ça puisse représenter une échelle donc mon premier barreau je vais me le mettre je vais vérifier avec mon équerre pour voir si je suis bien alors je vais partir du haut et je vais venir me caler comme ceci voilà mon premier barreau est positionné donc là je vais prendre de la visserie donc là moi j'ai pris de la diamètre 4 avec une longueur de 50 pour pouvoir passer à travers le premier tasseau et aller me ficher dans le barreau on vérifie bien avec l'équerre pour être sûr d'être juste mieux vaut vérifier deux fois et être sûr du résultat en amont plutôt que de ne pas vouloir vérifier trop et du coup se louper d'accord voilà je suis bien donc là moi je ne préperce pas pourquoi parce que j'ai fait des vis anti fendage c'est la vis qui est une entaille à la pointe anti éclatement aussi ça s'appelle une petite fente à la pointe et en fait la vis va découper le bois comme si on préperçait avant donc en fait la vis évite le préperçage tout simplement alors là je vérifie bien mes cotes pour être au même niveau partout donc 17,5 donc là je vais faire la même chose de le plus fait si vous voulez votre échelle soit encore un peu plus solide ce que vous pouvez faire c'est mettre un point de colle avant de mettre la vis ce qui va éviter vos barreaux de tourner d'accord et voilà mon premier barreau est mis donc après vous pouvez se passer vos barreaux en fonction de ce que vous allez déposer dessus si vous voulez mettre des plantes crimpantes ne les mettez pas trop près mais ne les met pas trop loin parce que les spirales des plantes n'ont pas des longueurs hyper extensives donc elles pourront atteindre le premier barreau mais pas le deuxième autrement il va falloir la guider à chaque fois d'accord si c'est pour des serviettes par exemple pour mettre dans la salle de bain ou mettre de la décoration des magazines alors une échelle comme ça dans un salon ça se met facilement parce que les magazines vous savez vos magazines vous livre vous ouvrir une page et les mettre en chevalet comme ça et ça vous permet d'avoir un pan de mur avec des livres c'est quand même assez sympa à faire donc j'en positionner une ici je dis que c'est six barreaux voilà à peu près à quoi va ressembler mon échelle donc après vous n'êtes pas obligé de mettre l'échelle les barreaux à égale distance partout vous pouvez en mettre des deux barreaux assez rapprochés deux plus haut peu importe ça ça va dépendre du look que vous voulez donner à l'arrivée voilà déjà mes deux premiers barreaux donc moi ça va être pour mettre des serviettes de bain c'est pour ça que j'ai fait un espace de 50 si vous c'est que les petites serviettes de toilettes vous pouvez la réduire après c'est la convenance ça c'est en fonction du résultat final que vous souhaitez j'ai sorti la colle parce que si vous souhaitez que les barreaux ne tourne pas si vous voulez vraiment il faudra vraiment l'ancrer avant de mettre la vis vous mettez un point de colle et vous venez serrer avec la vis et la vie de la pression de la vis c'est que la colle va adhérer en plus de la vis tout simplement d'accord je pourrais quasiment monter dessus franchement et ça a posé sur le bord sur le lendemure donc là vous voyez moi j'ai fait deux petites espaces donc trois barreaux à même dimension à 17 5 et là j'ai mis trois barreaux espacés de 25 ce qui permet de mettre des grosses serviettes de toilettes par exemple des serviettes de plage qui sont assez épaises parce qu'elles sont très grandes on est obligé de les replier en 2 ou 3 on a la place de pouvoir les positionner et en haut les grandes toilettes les trucs de décoration c'est vrai que sur le dernier barreau si vous posez ça dans des toilettes ce qui peut être très sympa c'est de mettre une vis c'est avec une oreille une ce qu'on appelle les oreilles de souris les oreilles de Mickey si vous faites deux petites ailettes comme ça des goupillons à oreillettes comme ça vous pouvez le défaire facilement et là vous pouvez glisser sur ce barreau là notamment le rouleau papier toilette donc voilà donc après ça un petit coup de ponçage pour la décoration et après fait de vous plaisir vous pouvez le brûler vous pouvez le cirer vous pouvez le teinter vous pouvez le peindre vous pouvez ça c'est à convenance vous pouvez le décorer avec du patchwork ça vous pouvez prendre du papier journal et venir le coller avec de la colle à bois tout simplement de la poêle cléopâtre le tout le monde connaît et venir coller des morceaux de papier journal avec des vieux articles et autres et ça peut être très sympa des petites des anciennes pages de bd ce genre de choses là vous pourrez vraiment le décorer à convenance si vous le décorer avec des matières à base de papier il faudra le vernir si vous voulez mettre à l'extérieur si vous voulez autrement vous pouvez le peindre une fois que c'est peint avec une peinture spécifique bois à l'extérieur ça tient très bien en tout cas je vous remercie et je vous dis à ciao les tic-lou